Quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile, bienvenue sur le podcast qu'est ce que la mode et la série culture de mode avec Audrey Millet, historienne de la mode et moi même Elsie Pommier, designer de l'individu. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi noter, laisser un avis, je serai ravie de vous lire. La robe, ou plutôt les robes, elles se distinguent chacune par le contexte dans lesquels elles se portent. D'une cour de justice à un salon privé, en passant par la rue, elles se portent qu'à certaines occasions ou justement en toutes circonstances. Pourquoi, comment ? En tout cas, toutes se distinguent par cet instant, ce moment où elles se portent. Habillée, habilleur, bonne écoute ! Alors la robe, où vient-elle ? Petite question étymologique. Alors très très étrange, une robe là comme ça, on se dit sexy, on va montrer ses jambes, on va montrer sa silhouette, on va allonger tout ça. En fait, le terme est utilisé en 1155. Et il désigne un butin ou une dépouille de guerre. Alors, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Voilà, c'est toucher la robe, c'est toucher un boutin ou ce qui reste d'une dépouille de guerre. Donc, j'imagine qu'il ne reste que les fringues du mec. Mais on ne peut rien apporter de plus. C'est l'étymologie, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, parce que physiquement, enfin au niveau coupe, stylistiquement, on pourrait facilement dire que ça vient d'une tunique, mais de passer du mot tunique à mot robe… Alors du coup, il y a une vraie différenciation. La robe est associée clairement aux vêtements portés en Europe au Moyen-Âge. Donc, on dissocie le vêtement tunique, le toge, ce que vous voulez, l'imation, tout ça, le chitone de l'Antiquité à cette robe. Donc, sur la description générale, c'est un vêtement long, large et bouffant, qui indique immédiatement un rang ou une fonction sociale ou économique. Donc, on parle souvent de la toge durant l'Antiquité, mais vraiment, vraiment, c'est différent. Et au début du XXe siècle, la robe est totalement associée aux femmes. C'est une pièce du vestiaire féminin, extrêmement diversifiée. Ça va de la robe de mariée à la robe d'été, en passant par le fourreau de soirée. Ce qui reste juste important dans la robe, le lien qu'on peut faire entre la toge antique et la robe du Moyen-Âge en Europe occidentale, notamment, même orientale, c'est qu'elle est liée au pouvoir. C'est un vêtement qui est lié au pouvoir. Porté par les moines, porté par des missionnaires, porté par des avocats, des juges, des docteurs en lettres et en médecine. Et donc, c'est un vêtement professionnel. Oui. Qui reflète donc dépouillement pour le moine ou autorité. Voilà, il y a absolument, il y a vraiment l'autorité. C'est ça la robe. On la met sur les vêtements civils, comme par exemple pour recevoir son graphe de docteur, lors d'occasion officielle. Donc du coup, vu que vous la mettez sur des vêtements, sur d'autres vêtements, elle doit être très légère, pour ne pas que vous ayez trop de poids sur le corps, tout simplement. Mais elle a connu d'importantes variations, et surtout chez les femmes, pas dans ce cadre-là. Donc court, long, sans ou avec des manches, boutonnées ou fermeture à glissière, ou avec le stretch, vous l'enfilez, comme ça, on l'enfile. Oui, c'est une seule, c'est le vêtement le plus simple, en quelque sorte, à mettre. On le passe par la tête, après ça a changé, avec la complexité de chez la femme, de ce vestiaire féminin, où c'est sur le côté, c'est par le bas, c'est, voilà. C'est le vêtement le plus pratique, c'est ça. Voilà, c'est le vêtement le plus pratique à mettre, en tout cas. Mais même à porter. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, mais moi je suis tout serré dans ce pantalon. Même à porter. Porter une robe, c'est quand même, alors pas une robe calée sur mesure et moulante, mais porter cette robe large, bouffante dont je parlais, c'est le vêtement le plus facile à porter. On a du mal quand même à comprendre comment on est passé de la tunique à la robe, et à ce moment-là, les hommes commencent à récupérer les chausses, le pantalon. Donc ça, c'est le Moyen-Âge, donc on manque quand même de sources, parce que le Moyen-Âge a quand même parti de cet âge sombre. Les barbares débarquent et font exploser l'Empire romain. Alors d'Occident d'abord, puis ensuite d'Orient qui disparaîtra. Donc c'est assez mal connu, mais on pense que ce sont les vêtements de type, de forme romaine, qui en fait ont épousé les formes barbares des peuples nomades. Pour les hommes, une tunique longue ou courte, au-dessus de chausses, qui vont être faites de bandes de tissus ou de cuir, et on peut mettre aussi des brés. Vous voyez, il y a vraiment une composition. Le vêtement n'est pas stabilisé immédiatement. Et les femmes, elles peuvent porter une fuite unique, donc une tunique extérieure, avec un peu plus chaud, pour cacher les cheveux. Mais ce n'est pas stabilisé parce que socialement, la société n'était absolument pas stable. Il fallait rester dynamique, rester prêt à partir ou prêt à être en guerre. C'est clairement l'Église catholique qui a stabilisé à ce moment-là les populations autour d'une église, autour d'une place, créant ainsi de la mémoire. Alors qu'avant, ce n'était pas spécialement le cas. Et d'ailleurs, c'est eux qui gardent la robe, d'ailleurs, principalement. Oui, absolument. C'est d'autorité. Autorité. Et l'académisme, l'université. Donc, on a des tuniques extérieures aussi qui vont se porter dessus. Mais quand même, les grandes lignes, elles ne se modifient pas véritablement. Ça cache. Mais, alors là, on est en Occident. On peut aussi aller faire un tour en Orient. On porte également la robe, en Orient asiatique notamment. C'est ce qu'on appelle la robe de cour. Alors là, tout à l'heure, on était sur la robe. Et là, on passe à la robe de cour. Ce n'est pas du tout la robe vertu gadin, crimeline. C'est un élément majeur des cérémonies d'investiture des dirigeants politiques. Et donc, on va percevoir ce vêtement, cette robe de cour, différemment selon les pays. Donc, dans la tradition chinoise, c'est la robe du dragon, qui est la plus symbolique de la culture impériale. C'est un vêtement qui désigne une robe, un vêtement particulier, qui est porté à la cour par l'empereur et par les représentants du gouvernement, notamment sous les kings. Donc, seulement eux. En fait, cette robe va conserver un motif. Et c'est ça qui va la différencier des autres. Donc, c'est un motif. Le motif du dragon, tissé ou brodé d'or. Il y a d'autres détails qui vont indiquer l'importance du porteur. Donc, où est placé le dragon ? Quelle est sa taille aussi ? Et quel est son type de présentation, plus ou moins abstrait ? La robe se prête très bien, puisque c'est le vêtement le plus simple, comme on le disait. Il faut qu'il se différencie, parce que je ne peux pas porter la même robe que quelqu'un de la population. Donc, elle va se parer de broderie, de motifs, de couleurs aussi ? Absolument. Elle est ultra hiérarchisée. Et justement, certaines images ou couleurs vont être inscrites dans la loi. Donc, en Chine, en 1759, des lois qui vont déterminer qui peut, comment on porte ces images ou ces couleurs. Donc, seule la robe de l'empereur, par exemple, on le retrouve dans le film de Bertolucci, le dernier empereur magnifique. Le petit Poudy est le seul, donc l'empereur, à pouvoir porter du jaune vif, avec neuf motifs, notamment, donc là, au XVIIIe siècle, de dragons dorés. L'héritier, lui, va porter un jaune orangé. Mais il va falloir également faire attention à la couleur du fond et au nombre de griffes du dragon, qui sont caractéristiques, en fait, des princes impériaux. Vous voyez ? Donc là, on a l'empereur, l'héritier, ensuite les princes impériaux. Donc, une vraie hiérarchie. Bon, c'est des règles qui ne sont pas systématiquement suivies, on s'en doute. Mais elles fournissent quand même des éléments visuels stables, pour repérer qui est qui, et qui est le plus fort. C'est toujours un peu ce qu'on court. Jusqu'en 1911, le moment où les robes de dragon sont avec des débuts de révolution. C'est quand tu as dit ? C'était en Chine, de 1759 à 1911. Ok, parce que ce que tu dis, on l'a exactement encore, nous, aujourd'hui, dans les espaces où les métiers portent encore ces robes. Les métiers de la loi, par exemple. Alors, la robe de justice, elle est surtout ultra intéressante au XXe siècle chez les Américains. Donc, pour être très très rapide, la robe de justice indique une supériorité par rapport jusqu'à la forme de la robe. Mais elle va également créer une hiérarchie. Par exemple, le juge n'aura pas la même robe que l'avocat. En Angleterre, et cette robe-là signifie aussi que vous avez un doctorat en droit, donc que vous êtes possesseur d'un doctorat. En Angleterre, on a un ordre qui s'appelle l'ordre de la coiffe, qui indique une classe de justice spéciale. Un corps à partir duquel, en fait, les hauts fonctionnaires, les plus hauts judiciaires, sont choisis. Et lorsque vous êtes apprenti, avocat, juge, vous n'avez déjà pas la même robe. Alors, je passe sur la robe de justice américaine qui est assez géniale. Donc, dans les années 80, les Américains se sont posé la question de la place, de ce vêtement traditionnel dans la société. Et là, il y a eu de nombreux débats. Aux États-Unis, les juges ont décidé de se passer des robes et des perruques. Alors qu'en Angleterre, par exemple, c'est toujours le cas. Et le juge de la Cour suprême, par exemple, William Redkist, lui, a décidé de porter une robe décorée de rayures dorées sur chaque manche lors du procès en destitution de Bill Clinton en 1999. Donc, il a remis sa robe et il l'a personnalisée. Le juge Byron Johnson, dans l'IDAO, opte, lui, pour une robe bleue. Donc, en fait, les juges vont personnaliser leur approche même d'un procès en choisissant leur propre robe qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment un choix personnel, politique. Oui, il y a une liberté et du coup, ils vont l'utiliser pour donner un message, pour être quelqu'un, non pas seulement en tant que représentant de la personne qui le représente, mais aussi pour le juge et face aussi à toutes les témoins, comment ça s'appelle ? Avec l'audience et puis ceux qui vont choisir le jugement aussi qui va être... Oui, et là, on peut se poser la question de la vie personnelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, vous inquiétez, c'est l'American dream. Cette personnalisation, elle est dingue parce que nous, ce serait impossible d'imaginer ça en France. Parce que tu parlais des lois en Chine, mais nous, on les a en fait. en France, la robe est noire, certaines nombreuses. Oui, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a enlevé la perruque également, mais là, on peut vraiment personnaliser, choisir de porter cette... C'est une manière de voir la justice qui est assez complexe. C'est vraiment porter... Je disais, c'est vraiment porter l'habit de justice. Je ne me représente pas moi, humain, être humain, voilà. Je porte l'habit de justice. C'est ça. C'est la justice. Mais c'est la justice qui, pour la destitution de Bill Clinton, va se mettre comme ça, qui va choisir telle couleur, telle couleur plus sombre, plus agressive, plus négative pour tel truc. C'est une justice qui pue l'interprétation. Oui, qui joue avec les codes et qui converse, en fait, avec la cour, enfin la cour, l'audience. Oui, elle converse clairement, alors que franchement, pas normalement, nous, on dirait que ça devrait être totalement interdit. Oui, et c'est pour ça que nous, on a gardé la robe noire. Voilà. On efface tout ça. Et cette petite robe noire ? Oui, j'allais dire justement en parlant de robe et noire. Qu'est-ce qu'on a développé par contre, petite robe noire ? C'est très la parisienne. Alors, c'est très la parisienne. Donc, cette petite robe noire, c'est… Bon, on fait 14-18, on sort de la guerre et la femme en 1920 ose sortir et va boire un verre entre amis. Le truc qui ne se faisait pas avant. Donc, en fait, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on constate l'essor de salons privés et de soirées qui vont fournir un cadre de développement à une robe qui va avec le verre. Donc, il y a vraiment l'association Boire un verre et cette robe. En France, la désignation, en fait, de la robe de soirée est beaucoup, beaucoup plus souple qu'aux États-Unis car le moment, en fait, du cocktail, au moins un cocktail, est beaucoup moins institutionnalisé en France. Chanel et Vionnet vont créer des ensembles pantalons très larges, dit palazzo pour ces moments-là qui vont être associés à des vestes pour ce portefeuille. Donc, nous, la robe cocktail, ce n'est pas une obligation, on peut s'habiller autrement. Sur la Riviera, les robes françaises, également celles de Chanel, vont convaincre la riche clientèle américaine. de l'après-guerre. Et la petite robe noire fait partie de ces robes-là. Donc, elle peut être courte, elle peut être longue. Elle se distingue surtout, en fait, par la qualité de sa réalisation et l'utilisation de soies, de crêpes ou de velours. Certains disent que Chanel a clairement surfé sur ce moment après 1918 où les femmes portent le deuil, le deuil d'un père, le deuil d'un mari, le deuil d'un fiancé, le deuil d'un frère et ce qui n'est pas… et qu'elle se serait aussi inspirée de ses robes lorsqu'elle était orpheline dans le… ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été extrême, jusqu'à la seconde guerre mondiale, qui était très, très connectée avec le contexte et qu'elle a dû sentir quand même l'intérêt de surfer sur le nord. Oui, cette austérité était profitable. Et oui, et puis alors ensuite, on a le crâne boursier. Le crâne boursier de 1929 qui en fait va développer le club privé qui va remplacer le fumoir parisien. Donc, le club privé est un lieu plus discret, plus discret de l'ostentation parisienne. Mais où se faire remarquer ? Voilà. Mais là, on peut se lâcher. Là, on peut se lâcher. Donc là, Chanel, Chaparri, qui était quand même extraordinaire, très, très original. Et Patou se rencontre, par exemple, à la bergère lors de soirées exclusives. Et Chaparri, elle va montrer ses vestes boléro, également, ses robes fourreaux sans manche qui s'arrêtent aux chevilles. Et elle va mettre aussi en valeur les gants. Là, c'est le retour des gants comme accessoire indiscutable. Et le bijou, là, tout est permis. Mais cette robe noire, quand même, elle reste ultra importante et notamment parce qu'elle est parue en 1926 en couverture de Vogue. Donc, quand vous faites la couverture de Vogue, c'est que vous avez gagné à la loterie. Et on l'appelle, enfin, et on l'a appelée dans ce numéro de Vogue, la Ford de Chanel. Donc, cette machine, cette machine de guerre, cette machine de consommation, de démocratisation. la Ford pour sa simplicité aussi. Mais le but, rechercher, imposer un vêtement court et noir, normalement réservé au deuil et au domestique, fait au début scandale. Ça va assurer la célébrité de la pièce. C'est un peu le buzz, le buzz qui assure la célébrité. Alors, Poiré, il a détesté. Lui qui était orientaliste pour l'Orient et les couleurs. Alors, oui, il dit que Chanel invente la pauvreté du luxe. Mais finalement, cette robe noire devient un vêtement de jour ou une soirée et elle insuffle un confort et une simplicité, une praticité aussi. quand on efface le frou-frou des couleurs, tout ça, on va jouer subtilement sur la qualité et les matières et on va enlever toutes les couleurs. C'est ça, cette sportswear en fait de la robe de soirée. Oui, c'est ça. Elle s'adapte à tout et puis aussi puisqu'elle va pouvoir aussi absorber toutes les silhouettes aussi. qui commencent à se développer. Il n'y a plus le bustier d'avant Première Guerre mondiale qui venait contenir et stéréotyper les corps. Là, cette robe noire aussi, puisque la robe noire, c'est qu'elle est noire et c'est une petite robe, elle peut avoir toutes les formes et toutes les coupes. Donc, accepter toutes les silhouettes aussi. C'est ça. La petite robe noire, elle est maniable. Elle est très, très maniable et très différente. C'est une robe à la française. Là, vraiment, c'est la culture française. Très différente de la robe de cocktail, de cette robe de cocktail à l'American. Donc, c'est quoi le cocktail ? Parce que nous, en fait, on ne sait pas trop. Nous, on va boire un cocktail, ce n'est pas un moment chez nous. Le cocktail commence à être un moment de sociabilité et partagé entre différents types de femmes. Ça, c'est super important. De la maîtresse de maison à la célibataire. Les femmes sortent de chez elles. Mais post-Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre permet de mieux définir les règles du cocktail. L'hôtesse, celle qui invite, contrairement aux invités, ne porte pas de gants. Et il convient d'arriver avec un chapeau. Il faut retirer à l'intérieur de la maison. Et la robe devient donc une pièce classique du prêt-à-porter avec vos gants. Dior en dessine spécifiquement pour le marché américain, pour ce moment-là. Des petites robes noires, enfin des robes noires cocktail. Des robes cocktail. Ah, des robes cocktail. Oui, qui se voient beaucoup plus, qui sont beaucoup plus clinquantes. Et d'ailleurs… Clinquantes, c'est classique. C'est lui qui dit c'est une robe cocktail. Il a développé un nouveau vestiaire. Vestiaire, on entend le terme aussi. Et puis, parce que le robes cocktail, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le cocktail, il se sirote, il se boit, mais on ne va pas danser. C'est absolument ça. On a une super série sur la publicité. Alors là, vous voyez plein de robes cocktails, justement sur l'agence de publicité Mad Men, qui s'appelle Mad Men, qui est vraiment regardée pour ce genre de choses, parce que les Américains sont des gens formidables, capables de connecter plusieurs types de produits à vendre en même temps. En fait, on va développer en même temps que les robes cocktails, les gammes spécifiques de verres et de checkers, des tissus d'intérieur à imprimer martini et des publicités pour cocktails qui vont favoriser cette culture du cocktail chez le consommateur en Amérique du Nord, dans une certaine mesure à l'étranger, et donc qui vont codifier. On voit le verre à cocktail évasé en triangle qui fait le grand écart, un verre dans lequel, franchement, vous ne buvez pas de champagne parce que les bulles s'envolent. Donc, vous buvez du martini avec une petite olive dedans et vous avez quand même des tissus d'ameublement imprimés martini. Et vous avez votre robe de cocktail. Donc, en fait, c'est un packaging. Les Américains vous vendent un packaging. Oui, la robe de cocktail ne se porte pas seule. Elle se porte vraiment dans un contexte spécifique et du coup, ils reviennent à la robe ponctuelle, la robe d'un instant. Voilà, d'occasion. C'est la robe de cours, quoi. Mais la robe de cours au sens défilé de mode, quoi. Oui, voilà. Et de se présenter, de se montrer, quoi. C'est ça, de se présenter, de se montrer. C'est ça, oui. Il faut se montrer à ces instants-là. C'est dingue parce que c'est tout, tu dis, robe de cocktail, on voit des tissus brillants, on voit des couleurs, on voit plein de matières différentes associées, alors qu'on parlait encore tout juste à cinq minutes, la robe noire où elle, la petite robe noire, c'est la petite robe noire et elle se suffit à elle-même alors que la robe de cocktail, elle est obligée d'avoir un contexte. Tu ne te trimballes pas en robe de cocktail dans la rue. Oui, la petite robe noire, elle est... Mais ça, c'est tout chanel. Tu peux la porter et puis c'est la robe très simple du soir, quoi, que tu mets avec un collier, avec un bracelet. Oui, tu vas l'accessoiriser. C'est aussi avec des couleurs qui signifient une vie chromique, quoi, par exemple, avec du blanc. Je souviens aussi de la longue robe de cocktail d'Audrey Byrne avec son porte-cigarette. Très chine. C'est très chine. Mais dans lequel on ne bouge pas, en fait. Non, mais les femmes bougent rarement dans leurs vêtements. Oui, parce que la robe noire, la petite robe noire, quand Chanel l'a vraiment instaurée, développée, c'est post-guerre. Post-guerre. Voilà, première guerre et donc, c'est le Charleston, c'est la danse aussi. C'est très lié à la danse, alors que dans le cocktail, on ne fait juste que siroter. Oui, parce que là, on va se montrer, voilà, là, c'est la performance femme sac à main. Oui, voilà, c'est-à-dire que la petite robe noire, elle a invité au mouvement. Alors que avec la petite robe noire, on peut aussi s'asseoir et manger. C'est ça. Alors que 30 ans auparavant, on était encore avec les robes de Wors. sans. Non, mais les guerres, les guerres, on amène ça aussi. Une forme d'émancipation du corps, mais qui n'est pas, enfin, qui va également avec la musique, qui va également avec ses lieux. On n'est pas encore aux femmes qui fument des clubs dans des cafés publics, mais dans des lieux privés, dans des clubs privés. Et là, on voit différencier la France et l'Amérique. Oui. Bon, après, ça s'est un peu popularisé, mais en tout cas, ce qui reste de cette robe, c'est qu'elle est souvent très contextualisée, tout de même. Elle correspond à un moment, à un moment de la journée, qui d'ailleurs est plutôt un moment de la journée fin de semaine. On est passé de la robe représentante d'une autorité à cette fameuse petite robe noire. Entre-temps, c'est qu'elle s'est raccourcie, que ce soit la longueur, que ce soit les manches et tout ça. Et on l'a genrée aussi. Nous, là, on parle des femmes, mais c'est... Aujourd'hui, pour nous, on parle de robe, on parle de femmes. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Non, 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 bien entendu. On peut dater à l'arrivée des choses, à l'arrivée des peuples nomades au début du Moyen-Âge, l'arrivée des brés qui étaient portés. Mais là, il y a déjà une manière de genrer. Et puis la robe, ça permet de cacher. On ne voit pas les jambes, ça cache les jambes. Ça relève aussi de l'institution chrétienne. Donc, on va cacher les jambes des femmes, ne pas montrer leur forme. Ça, c'est important. Il est plus facile de se cacher dans une robe ample que dans des brés, dans des chausses. Voilà, on va voir le corps. mais les hommes garderaient une préciosité dans les matériaux. Jusqu'au XIXe siècle, Carl Jungfueger parle de grande renonciation masculine dans un contexte de bourgeoisie industrielle qui est en train vraiment d'exposer. donc, une grande renonciation aux atouts en dehors du nom. Et en tout cas, cette robe, du coup, elle va pouvoir être, elle va pouvoir se personnaliser, enfin, représenter les décennies aussi. J'ai l'impression que c'est un peu la chaise pour les designers dans la mode. Non, non, c'est vraiment le basique. Oui, parce qu'avec tous ces codes qu'elle a eus dans son histoire, on a plein de choses à questionner, à refaire, à fendre en quelque sorte. Avec une robe d'on habille tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on apprend en école de mode. C'est le corsage et la jute. Vous mettez les deux, vous avez abuillé tout le corps. Oui. C'est ça. De suite, c'est la robe. Oui. Mais je suis persuadée que plein d'hommes aujourd'hui revoudraient... En fait, la robe, c'est beaucoup plus confortable. Oui. Elle s'est... Mais dans notre société occidentale, elle s'est genrée aussi. C'est ça la problématique. Elle est extrêmement genrée. Mais parce qu'il y a eu cette... cette construction sociale, et on le sait, on vient de l'expliquer, qui est arrivée bien après la construction biologique. Oui. L'homme et la femme portaient des robes, des tunis, plus ou moins courtes. mais ensuite, il y a la construction social-hierarchie. Et puis publicitaire, parce que du coup, on a créé une robe à la glamour, la robe hollywoodienne, la robe qui dévoile... Une robe pour chaque moment de la vie. Exactement. Mais n'hésitez pas à mettre votre robe en traillette même la journée. Et pas seulement en défendre. Si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur contact arrobas ques-ce-que-la-mode.com Sous-titrage Société Radio-Canada